– Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulles, 6 minutes avec Patricia Bidot. Elle est députée le centre opposée à l'initiative contre l'élevage intensif. – Bonjour Patricia Bidot. – Bonjour. – Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Est-ce que vous aimez les animaux, Patricia Bidot ? – Bien sûr, bien sûr que j'aime les animaux. – Alors pourquoi ne pas vouloir davantage les protéger ? – Parce qu'ils sont protégés, parce que nos paysans font leur travail, parce que nos paysans aiment leurs animaux. – Il y a quand même des Halles avec 27 000 poulets. 27 000 poulets dans une Halle, on a du mal à imaginer quand même des… On ne va pas parler de poules de luxe dans ces cas-là. – Bien sûr, on ne va pas parler de poules de luxe. Les nôtres sont des poules de luxe au Marcillan, mais on ne peut pas tout mélanger. Est-ce que vraiment 27 000 poulets, c'est de l'élevage intensif au regard de ce qui se passe ailleurs ? On peut se dire que… – Ce n'est pas parce qu'ailleurs on n'est pas exemplaire que l'on ne doit pas l'être chez soi ? – Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que finalement ce texte, si on se réfère au texte, il va bien au-delà de ça. Il va bien au-delà puisqu'il dit qu'il y a plusieurs choses, plusieurs contraintes, notamment que ce soit les normes bio de 2018 qui doivent s'appliquer. et je pense que là, on oublie qu'en 2040, parce que c'est ça les 25 ans qui nous sont proposés, 2040, est-ce que les normes bio de 2018 seront encore à la pointe de ce qui se fait dans l'agriculture, seront encore à la pointe de ce qui se fait dans la recherche agronomique, seront encore à la pointe pour l'élevage de nos animaux ? Moi, je questionne ça, parce que le délai, on nous dit tout le temps qu'il y a ce délai de 25 ans, mais finalement, il faut juste réaliser, c'est 2040 pour des contraintes qui dateraient de 2018. – 25 ans, justement, ça vous laisse quand même le temps de vous adapter ? Vous n'avez pas non plus complètement le couteau sous la gorge ? – 25 ans, c'est ce que je viens de dire, s'adapter alors que les normes… – Je n'en ai 25 ans, je rêverais de les avoir. – Oui, moi aussi, c'est vite passé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on se dit qu'on a 25 ans, je le répète, ce n'est pas le problème des 25 ans, c'est le problème des normes de 2018 qui vont être contraignantes encore dans 25 ans. Est-ce que vraiment ça fait du sens ? Est-ce que dans n'importe quelle industrie, à la pointe de la technologie, parce qu'aujourd'hui, notre agriculture est à la pointe de la technologie, est-ce que dans n'importe quelle industrie, on oserait dire, écoutez, on vous met les normes de 2018 jusqu'en 2040, voire plus, parce que ça sera inscrit dans la Constitution. Donc, je questionne ça, parce que finalement, on est en train de, non seulement avoir un regard très accusateur sur ce qui se passe dans les exploitations avec des animaux aujourd'hui, mais en plus, on va tout bloquer. Et je rappellerais juste que les normes bio 2018, et ce n'est pas bio-suisse, c'est un label privé, donc le bourgeon, elles vont contraindre non seulement avoir le type d'élevage comme il est décrit, mais l'ensemble de l'exploitation qui va devoir devenir bio, puisque le Conseil fédéral, il a été très clair sur ça. À partir du moment où, en Suisse, ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe, ce n'est pas le cas dans le reste du monde, parce que j'ai relu les règlements européens bio, en Suisse, vous avez l'obligation, à partir du moment où vous avez un secteur de votre exploitation qui est considéré et qui est inscrit en bio, vous avez l'obligation d'avoir l'ensemble de votre exploitation, parce que vous allez devoir nourrir vos animaux avec des aliments bio. Mais en soi, ce n'est pas si mal que ça d'avoir une exploitation en bio, il y a des critères très définis, c'est censé respecter davantage les animaux et la terre. La même chose que le label IP suisse, qui décrit exactement... Pourquoi il y en a deux dans ces cas-là ? Parce qu'il y en a un qui a considéré... Et peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que finalement, moi j'ai trouvé, et je trouve que mes collègues qui font du bio de manière ample sur l'ensemble de leur exploitation, ils ont permis à l'agriculture de se questionner. Et ça, je crois qu'on doit leur laisser, de se positionner et de se questionner. Aujourd'hui, on a des contraintes de marché qui ne sont pas les mêmes partout. Et notamment, nous, on le voit aujourd'hui dans notre exploitation, on vend nos volailles sur réservation en septembre. Eh bien, on a une diminution de réservation où les gens se désinscrivent, non pas à cause d'une initiative, mais simplement parce que l'euro, il est très bas. Et donc, les gens préfèrent traverser la frontière. Donc, moi, je fais de la vente directe. Mais j'ai des conséquences directes sur ce qui se passe au niveau économique. Justement, cette initiative, finalement, vous êtes tous à y gagner parce que ça fait moins de pression de la part des distributeurs qui vont vous dire, allez, allez, il faut produire, il faut produire. La concurrence étrangère, que vous évoquez, elle sera contrôlée puisqu'elle devra... Impossible, impossible, impossible. C'est écrit dans l'unité. C'est écrit, mais elle ne sera pas applicable. Je redis, dans le règlement sur le bio européen, ça ne correspond pas à aucune de nos normes suisses dans le bio qu'on va mettre en place. Les normes bio européennes, elles sont très claires. Vous avez le droit d'avoir du bio parcellaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ensemble de votre exploitation. Déjà là, ça crée une concurrence. Vous avez le droit au niveau des animaux, au niveau du nombre d'animaux. Nous, on a une restriction claire, même en IP suisse, sur le nombre d'animaux au mètre carré. Dans le bio, qui est basé sur un calcul très spécifique des unités gros baisseurs. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas le même bio et qu'un bio peut-être moins restrictif arrivera en Suisse. C'est ça, votre propos. Il faut juste réaliser que nos normes bio, telles qu'elles sont proposées là, elles ne sont pas appliquées dans l'Europe. Juste d'un mot tout de même, 55% des céréales en Suisse servent à nourrir des animaux de ronde. 55% des céréales. On dit quand même qu'il y a un problème là. Il y a un problème. Moi, je ne dirais pas un problème. Il faudrait regarder l'ensemble. Quand vous commencez à dire on va diminuer le cheptel, qu'il soit bovin ou la volaille, etc. Vous ne considérez pas l'ensemble de notre territoire. Sur notre territoire, on a des montagnes. On a beaucoup de superficies où on ne fera rien pousser. On ne fera rien pousser à l'avenir. Que ce soit du blé, que ce soit d'autres céréales. Et puis, ce qu'il faut considérer aussi, c'est est-ce que vraiment ce sont des céréales ou ce sont des compléments ? Et là, je vous avoue que je trouve que tout est très simple de poser un verdict tel qu'il est posé alors que nos paysans font les efforts nécessaires pour garantir le paysage suisse tel qu'il est. Merci beaucoup Patricia Biteau, députée du Centre. Et donc, réponse le 25 septembre prochain sur ce sujet. On vote et non. Chacun est libre de voter ce qu'il a entendu.